Monsieur, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions dans une déclaration rendue publique mercredi 17 juillet 2024. Le militant conscient et engagé du mouvement de libération du Congo qualifie des provocations pires et simples. Les propos tenus par un certain Jacobéa s'attaquant au président national du mouvement de libération du Congo et vice-premier ministre et ministre des Transports et voix des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. Ainsi annonce-t-il que les collectifs d'avocats du mouvement de libération du Congo vont donc saisir les instances judiciaires compétentes afin de dire le droit quant à ses suivelaires. Déclaration au micro de Georges Libenguet. C'est le moulin d'un petit coup de cela. il faut que les phases pour le démonterie, c'est bon! On peut utiliser les toutes n' accepting, et les gens ne prennent plus qu'un plan, et on va se sentir qu'une des régions à l'écran du public. On peut yester que les gens sont d'ournés sur le rythme, à l'extérieur qu'on a pris un couple et ont l' нами pour les parents et ont tous les déceintes qui sont en section de l'église. Au fond, tout est fini par tourner, Nous avons constaté que nous avons déjà été touchés au niveau des épaules de l'économie, et nous avons été touchés sur la fissure des créateurs de l'économie. Nous avons été touchés sur l'économie et nous avons été touchés sur l'économie qui nous faisait du côté. Mais nous avons été touchés sur la direction des épaules d'économies. Je pense que le monde est un peu plus simple qui est un peu plus simple. C'est le cas? Sous-titrage Société Radio-Canada Je references pour les tillages, mais aussi l'ensemble des dossiers toujours dans les plantes. Je vous le ich de la parole et je vous le j Dan, c'est parti ! les propos discourtois prononcés par jacobéia de la force du progrès de l'union pour la démocratie et les progrès social à l'endroit de jean-pierre bimba gombo président national du mouvement des libérations du congo a suscité la colère de gêne du mouvement des libérations du congo qui se sont retrouvés au siège de l'interfédéral du parti politique cher à jean-pierre bimba gombo pour exprimer leur mécontentement et exiger des sanctions au niveau des lignons pour la démocratie et les progrès social contre ce frontière de troubles regardez les jeunes du mouvement des libérations du congo mlc se sont mobilisés tout ce matin devant le siège de l'interfédéral de leur parti politique pour exprimer leur mécontentement face aux propos discourtois tenu par jacobéia de la force du progrès de l'une de peste à l'endroit de leur président national jean-pierre bimba gombo qui selon eux n'est ni demandeur ni preneur du poste de président du bureau définitif du sénat ces jeunes du mlc exigent que des sanctions soient prises au niveau de lutte de paix contre jacobéia à C'est parti. l'éducation n'est pas ma paix il ya ma maman va l'oblique ok babo s'abila kelima paye parce que le copa maman va telle mi yo j'ai non à soquer sa solo orez au sala tout ça ma elle so qu'il faut ça la tête à la paix a bison au pré-bas a ébelé n'est-ce pas ma elle a qu'est-ce pas ma maman a c'est à moi au bimisipa maman a c'est à moi yonani yonana bbc maman a c'est à moi Il faut espérer que Ludovic, qui est en alliance avec le MRC, va recadrer sévèrement ce sommaire des troubles de Gécobéa, qui cherche à empoisonner les relations entre ces deux grands partis, membres de l'Union sacrée de la nation, la famille politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Tout à fait autre chose à présent, soupçon des détournements d'argent à la Chambre haute du Parlement, une enquête visant à fixer l'opinion sur ces dossiers luttés contre la criminalité financière au sein des institutions publiques en République démocratique du Congo sera ouverte. C'est le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui l'a dit au président du bureau d'âge, Pascal Kindelou. Regardez. Vous savez, il y avait des bruits qui couraient sur le détournement du fonds par le bureau sortant du Sénat. Il était donc question pour nous d'assurer et rassurer le bureau provisoire, des termes de l'enquête judiciaire que nous avons diligentée pour que le peuple congolais soit éclaté sur la photo qui a circulé et où nous avions vu des anciens sénateurs avec des briques d'argent sur la table. Plus rien n'est sera comme avant. Et c'est à l'issue des enquêtes qui sont jusque-là inquisitoriales que nous fixerons l'opinion, les mesures urgentes et coercitives si l'échelle qui sera en place. Et puis, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Congrès américain a dépêché une délégation des représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis qui connaissent ces géants d'Afrique en quête de paix pour se lancer vers la voie du développement. Cette délégation a été récite ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kammeri. Suivez. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Congrès américain a dépêché une délégation des représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaissent ces géants d'Afrique en quête de paix pour se lancer vers la voie du développement. Avec les parlementaires américains conduits par Brian Fait Patrick, représentant de la Pennsylvanie et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, l'honorable président Vital Kammeri a brossé les grands défis que connaissent actuellement les pays de Lumumba, notamment sur le plan économique, social et surtout sécuritaire. Pour Vital Kammeri, il n'y a aucune solution paisible face à cette situation si les Rwandais et l'Ouganda gardent leurs armées sur les sols congolais. Nous exigeons avant toute autre chose les retraits du Rwanda et de l'Ouganda du sol congolais. D'autre part, nous sollicitons des États-Unis et de la communauté internationale un soutien à la démarche de la RDC. Je suis convaincu que si cette implication est réelle, ces deux pays pourront retirer leurs troupes du sol congolais et les protagonistes pourront enfin s'élancer vers une solution par la voie diplomatique, a déclaré le président de l'Assemblée nationale et professeur Vital Kammeri. Il a fait savoir à ses pairs que le gouvernement de la République démocratique du Congo, nouvellement installé par l'Assemblée nationale, a un programme de développement très ambitieux qui nécessite que le pays soit dans un climat de paix pour sa matérialisation. Le président Vital Kammeri a par ailleurs évoqué la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissekédi de Chilombo, qui n'est pas de faire la guerre à ses voisins, mais plutôt d'impulser le développement économique et social de l'Afrique à travers une coopération gagnant-gagnant avec le pays frère du continent africain et ceux d'autres continents. Il a montré la disponibilité de la République démocratique du Congo à coopérer avec le pays de la sous-région des Grands Lacs dans un climat de paix et dans les respects mutuels de l'intégrité territoriale. Pour Brian Fett-Patrick, Le congrès américain qui a mandaté la délégation qu'il conduit en RDC est disponible à soutenir la République démocratique du Congo dans sa démarche pour élever les différents défis auxquels elle fait face. Les deux parlementaires se sont convenus d'approfondir leur relation dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expérience américaine. Dans un autre chapitre, le projet cité d'IFLEV au centre de la réunion élargie entre la ministre des Affaires foncières Akazia Bandoubola Mbongo et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Bandou, et le partenaire. Autre précision dans ses papiers signés, Annette Montaba. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akazia Bandoubola Mbongo et son collègue de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou, ont dirigé une réunion ce mercredi 16 juillet 2024 sur le projet cité d'IFLEV. Dans sa prise de parole, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akazia Bandoubola a déclaré que la réunion avait comme objectif évaluée les contrats entre l'État congolais et la société Akwood, signée en 2009, parlait des avancements sur terrain, les perspectives. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou, qui a complété la ministre Akazia Bandoubola, a déclaré que le protocole d'accord entre l'État et la société Akwood n'est pas respecté dans son application. Côté du conservateur de titres immobiliers, dit la commune Water, Chimba Sendwe, a affirmé devant les deux ministres que les affaires foncières ne maîtrisent toujours pas jusqu'à présent le projet cité du fleuve. Encore un autre problème de mutation où il y a une confusion au niveau des titres immobiliers et 15 ans après, difficile de faire la mise à jour de ce site. Le chef de division de cadastres de la commune de Limité, l'ingénieur Robert Kalamba Waka Lembo, a accusé la société Akwood d'empêcher les services de l'État d'accéder sur ces sites, surtout dans sa partie construite. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akazia Bandoubola, est revenue sur les études faites sur ce site parce que le site n'est pas à l'abri des inondations. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou, en s'adressant à la société Akwood, a ajouté que le contrat signé en 2009 ne prévoit pas les morcellements et mutations, mais ce qui s'est fait sur terrain est contraire au protocole d'accord. La ministre d'État, Akazia Bandoubola, ne jure que sur l'application de la loi et le respect du protocole d'accord. Elle a conclu qu'ils vont travailler pour l'intérêt de la nation sans pour autant nuire aux intérêts des investisseurs. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat a déploré le trafic d'influence dans ce dossier de la cité du fleuve. Les parties prénantes se sont séparées pour se retrouver encore en attendant les rapports d'État et de la société Akwood, signalant que le projet cité du fleuve exploite 400 hectares dans la commune délimitée tout au long du fleuve Congo. De réaction au sujet de la violation de la trêve par le rebelle du 1-23 soutenu par le Rwanda pour l'acteur politique Andy Mbomba, c'est la prouve à suffisance que ce rebelle ne respecte rien et s'en fout de tout le monde. Andy Mbomba a également fait son analyse au sujet de la résurgence du phénomène Mobundo dans le Maïndombe. Anette Mbomba, encore une fois de plus. D'abord, comme étant un pays souverain, les États-Unis ne peuvent pas nous obliger à faire une trêve parce que nous sommes un pays souverain. Pour l'acteur politique Andy Mbomba, la violation de la trêve par le 1-23, inscrimentalisé par le Rwanda, prouve à suffisance que ce rebelle s'en fout de tout le monde. D'abord, comme étant un pays souverain, les États-Unis ne peuvent pas nous obliger à faire une trêve parce que nous sommes un pays souverain. Mais par rapport à tout ce qui est humanitaire, c'est normal qu'on puisse mettre une procédure qui peut aider aux Autochtones, les gens qui habitent dans les coins, de pouvoir sortir de leur tristesse. Alors là, on adhère. Mais si c'est le M-23 qui a décidé maintenant d'arrêter ce processus, je crois que ça prouve à suffisance comment le M-23 qui est instrumentalisé par le Rwanda, c'est fou de tout le monde. Et là, c'est un manque de respect total. Donc je crois que l'exécutif a intérêt à prouver que c'est lui qui dirige les pays et non pas des rebelles. En tant qu'une personne humaine, je crois que ce n'est pas une erreur. Sur le plan diplomatique, on voit ça avec Israël, à Gaza. Il y a des gens qui meurent. Moi, je crois qu'avec un cœur, on doit accepter qu'il y ait la trêve. Mais la trêve ne soit pas une raison pour que les rebelles puissent gagner du terrain. C'est ce qui est dommage. Il faut que tout le monde respecte. Quand il y a une trêve, il faut que chacun reste dans la limite où depuis le temps où la trêve a été acceptée, personne ne progresse. S'il y a des gens entre-temps qui profitent de la trêve pour progresser, là, ça devient de la triche. Et là, ce n'est pas normal. Moi, je l'ai toujours dit tout haut et je ne les cache pas. Je l'ai dit que le président de la République, le chef de l'État, doit prendre ses responsabilités. Comment un petit pays, qui est le Rwanda, pendant 27 ans, continue à nous humilier ? Donc moi, je crois qu'on doit prendre les choses comme il faut, que ce soit en stratégie militaire ou en relation internationale pour mettre la pression en diplomatie. Il faut qu'on mette les paquets et que cette chose s'arrête. On en a marre, on est fatigué. Il faut que cette chose s'arrête. Au sujet de la résurgence de Mbondo dans le Maïndombe, Andi Mboba réagit en ces termes. Nous avons des services de renseignement. Moi, j'ai dit toujours que les chefs de l'État sont mieux informés que quiconque. Parce qu'il y a les responsables de chaque service, les gens qui sont à la pêche des infos, savent, même à l'avance, qu'il y aura tel ou tel événement. Comment on n'arrive pas à anticiper ? Soit les personnes qui sont chargées de veiller à la sécurité du pays doivent démissionner ou bien qu'ils fassent leur travail comme il faut. Parce que ce n'est pas normal que les gens meurent comme des mouches à chaque fois pour des broutilles, à mon avis. Donc ça, c'est des responsabilités au niveau des responsables de chaque secteur. Parce que ce n'est pas normal que les gens meurent comme des chiens, comme des mouches. Donc, si les gens qui sont censés sécuriser les pays et leurs biens ne sont pas à la hauteur, ils n'ont qu'à démissionner. Comme ça, on met des gens qui sont compétents. Il y a à Tourungou, un village du territoire de Nirangongo. Pour cause, la population en colère manifestait contre le meurtre par balle dans la nuit du mardi au mercredi. d'au moins trois membres d'une même famille. Regardez. C'est le meurtre par balle de la nuit du mardi à mercredi d'au moins trois membres d'une même famille qui a suscité la colère de la population. D'au moins, cette vive tension au nord de la ville de Goma et au village Tourunga dans le territoire de Nirangongo. En effet, il s'agit d'un père, son épouse ainsi qu'un enfant tué à Tourunga dans le groupement Mounigui. Cette situation a poussé des manifestations. Des pierres et autres barricades ont été posées sur l'arc Manjengo-Kilidue, causant ainsi la perturbation de la circulation. La police est intervenue pour dégager la route en utilisant des tirs de sommation et des gaz lacrymogènes. C'est-à-dire que des cas d'insécurité ne cessent d'être rapportés dans les territoires des Nirangongo ainsi que dans la ville de Goma. En croire plusieurs analystes, cette récrudescence de l'insécurité est due notamment à l'arrivée massive dans ces entités des déplacés de guerre du M23. Les cadres de base des acteurs de la société civile ainsi que les chefs des sites de déplacés ont toujours dénoncé la circulation incontrôlée des armes dans et autour de camps ayant accueilli les déplacés. Et puis, l'invitation du directeur et chef des services de l'inspection générale des finances IGF Gilles Alinguetti par le procureur général près de la Cour des comptes pour en savoir plus sur la dernière mission de l'inspecteur général de finances effectuée à la GECAMINE est considérée comme une rébellion constitutionnelle par l'avocat Jeannot Lompépé une compétence réservée exclusivement au président de la Cour des comptes dit-il ainsi appelle par la même occasion les procureurs décès rapidement avec ce qu'il qualifie des rébellions. Il a dit à Maxima Kabou. Je pense que non il ne s'agit pas d'un conflit qui est né directement au sein des institutions comme vous le savez très bien dans notre pays nous avons la constitution nous avons d'autres lois de la république qui organisent le fonctionnement de l'état alors à ce qui concerne ce bras de fait entre l'IGF et les procureurs générales après la Cour des comptes moi je pense que non les procureurs générales après la Cour des comptes doit cesser de créer inutilement la rébellion institutionnelle c'est pas normal parce que si vous lisez la loi de 2018 sur le reportage composition et organisation et fonctionnement de la Cour des comptes vous allez voir que non la compétence que le procureur général veut prendre maintenant cette compétence la relève plutôt du premier président de la Cour des comptes donc c'est à lui de prendre l'initiative d'initier les enquêtes jusqu'à la fin donc c'est au premier président ce n'est pas au procureur général près la Cour des comptes de pouvoir initier de faire des communiqués pareils et que ce qui communique est la même et ce qui communique est其实 technique même l'image de la cour parce que si vous soufflez très bien dans la loi la loi est claire n'est-ce pas suc действiture relève du premier président et non du parquet parce que comme vous le savez très bien il ne faut pas mettre la confusion dans l'opinion vous savez que dans notre pays nous avons ce qu'on appelle ça des juridictions ordinaires et des juridictions spécialisées notamment la Cour des comptes Il y a les tribunaux de commerce, il y a notamment les tribunaux du travail et enfin, comment on appelle ça, les tribunaux de pouvoir. Donc ce sont des juridictions spécialisées. Et dans ces juridictions spécialisées, il y a ce qu'on appelle ça une procédure spéciale. Donc si c'était au niveau du parquet ordinaire, là on pourrait comprendre. Mais dans le cas de CHEA, je ne pense pas que non, la loi organique ne donne pas directement cette compétence-là pour laquelle je n'ai pas d'initier ces arrêts d'enquête. Donc j'interprète il faut de plus le PGE de cesser inutilement la rébellion. Et puis une délégation du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion et stabilisation séjour en ville de Béni, en Orkivu, dans une mission de suivi et évaluation d'un projet pilote en appris aux ex-combattants dans les résections communautaires mises en œuvre par la coordination du PDDRS Béni et ses partenaires. Ils ont été reçus par le maire de la ville de Béni, les commissaires supérieures principales, nio-fondotées, codalées, Jacob, suivi à ce sujet les chargés de stabilisation et réconstruction au PDDRS, Joseph Cassanda, qui a conduit la délégation au micro de notre correspondance sur place, Joël Camampo. Son Excellence, Monsieur le Cordonnier national, Abbé Jean Bosco Bala, nous a envoyé pour que nous puissions venir voir comment l'OIM, avec ses partenaires, sont en train de mettre en œuvre les projets pilotes. C'est un projet d'appui aux ex-combattants, d'appui à la réinsertion aux ex-combattants ici dans la ville et les territoires de Béni. Et donc, il va s'agir d'aller sur le terrain et de voir comment les partenaires de mise en œuvre de l'OIM sont en train de mettre des travaux sur le terrain avec les bénéficiaires et les communautés. Et comment l'OIM, aussi comme non seulement organisation d'exécution, mais aussi de mise en œuvre, comment il met en œuvre son objectif, donc sa partie IMO, donc la haute intensité de la main d'œuvre. Et tout ça, nous allons voir, est-ce que c'est réalisé selon les approches PDDRCS ? Et si ce n'est pas réalisé selon les approches PDDRCS, à la suite de notre rapport, son Excellence M. l'Abbé Jean Bosco-Bahala, coordonnaté national du PDDRCS, fera des orientations techniques aux partenaires pour que prochainement la mise en œuvre soit effective. Le PDDRCS invite tous les groupes armés à faire la rédition et à rejoindre le processus PDDRCS. Ça, c'est le message du PDDRCS. Aller à la réserve armée de la défense, on n'y va que quand on a été désarmé et démobilisé. Donc, il faut passer par le PDDRCS. Et donc, nous invitons tous les groupes armés à nous rejoindre pour le processus du désarmement et de la démobilisation. Par la suite, ils seront intégrés dans leur communauté. Et puis, plusieurs routes dans les Congos profonds se trouvent dans un état pité, une situation qui ne permet pas aux exagés de ces routes de circuler. C'est le cas de la route Akula-Guémena dans les Sudobangui et certaines routes dans les Kassaï, où la population souffre pour son déplacement suite au délabrement des ponts. Non, si les cas, nous en parlent dans cet élément de reportage. Regardez. Le réseau routier est très important pour un pays et facilite la circulation des biens et des marchandises, notamment pour l'approvisionnement des centres de consommation. Mais le constat est qu'en RDC, plusieurs routes de l'intérieur du pays se trouvent dans un état piteux et ne permettent pas aux usagers de circuler aisement. C'est le cas ici, de la route Akula-Guémena dans la province du Sudobangui, une route principale qui est dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de ce tronçon routier éprouvent d'énormes difficultés pour leurs déplacements. Piétons, chauffeurs des taxis, motos et des véhicules sont tous bloqués à cet endroit et ne sachons pas comment traverser dans l'autre rive à cause de l'effondrement du pont, des franchissements. Leur crée de détresse à l'endroit des autorités compétentes. Un autre cas emblématique de difficulté de mobilité de la population congolaise, c'est dans le Kassai, où la population souffre énormément de mauvais états de route et du délabrement des ponts. Regardez vous-même les routes, regardez les routes, regardez les routes mes chers frères, mes frères frères, c'est vraiment déplorable. C'est déplorable le fait que nous voyons chez nous ici au Kassai. Compte tenu de l'importance des routes pour l'économie du pays et pour la mobilité de la population et de leurs biens, les autorités du gouvernement central et des gouvernements provinciaux sont appelées à trouver des solutions idoines et urgentes pour leur réhabilitation, d'autant plus que beaucoup de produits agricoles pourrissent dans le Congo profond à cause de l'état désastreux des routes, des deserts agricoles et autres. Mesdames et messieurs, fin de cette courte d'édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier Tocco. La prise de vie et la réalisation a été de Christian Banzolo en leur nom ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévisions. La télé thématique avec le même plaisir et le même désir.